Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo formation comment on peut utiliser une fonction qui s'appelle choisir. Pour ce faire, j'ai réalisé un tableau Excel avec dans la colonne A une liste de produits. En colonne B, la quantité de produits achetés par type de produit avec dans la ligne totale la somme des produits achetés. Dans la troisième colonne, j'ai mis le prix unitaire du produit. En colonne D, un choix de remise avec un code. Je vous ai fait, afin que vous puissiez visualiser la remise par rapport au code, un petit tableau. Vous voyez que le choix 1, c'est 0% de remise. Le choix 2, 5% de remise, etc. Jusqu'au choix 6, 20% de remise. Dans la colonne suivante, je souhaite afficher le taux de remise par rapport au code avec dans la ligne totale la moyenne pour connaître la moyenne de la remise sur la commande. En colonne F, le montant total du coût d'achat du produit suivant la quantité. Ici, j'ai multiplié, comme vous pouvez voir, la quantité par le prix unitaire avec dans la ligne totale la somme afin de connaître le montant total de la commande. En colonne G, la dernière. J'ai mis ici le total remisé tenant compte du taux de remise. Ce que j'ai fait, c'est le montant total moins le montant total multiplié par le taux de remise avec toujours dans la ligne totale la somme afin de connaître le montant de ma commande tenant compte de la remise. Afin d'afficher ce taux de remise, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. La solution la plus simple, la plus basique, mais peut-être pas la plus rapide et celle qui sera le moins exempt d'erreur, c'est de le mettre à la main. Je pourrais très bien marquer 0, 0, 0 pour le code 1 et le code 2, 5%. Je mets 5%. Vous voyez que j'ai ici le montant total et ici un montant remisé. On voit bien ici la différence du total général et avec ici une remise moyenne de 1,25%. Je pourrais faire cela pour tout un tableau. Si j'ai 600 lignes, 600 lignes où je devrais chaque fois faire avec un risque d'erreur. Si j'ai effectivement un tableau comme celui-ci à côté, je pourrais aussi utiliser une fonction recherche V afin de rechercher le 1 et de trouver en face le taux de remise. Pour avoir plus de précision sur la recherche V, je vous renvoie vers la vidéo formation concernant la recherche V. Je peux aussi utiliser une fonction SI, un briquet. Mais là, la fonction SI risque d'être très longue. Plus il y a de choix, plus elle est longue. Je vais vous faire déjà le début de la fonction pour les trois premiers cas. Égal si, j'ouvre la parenthèse, si ici la cellule D2, j'ai le choix 1. Dans ce cas-là, il me fait 0%. Sinon, si, j'ouvre la parenthèse, la cellule D2 est égale à 2 pour un virgule, je fais 5%. Sinon, pour un virgule, si D2 est égale à 3, alors je fais 7%. Vous imaginez que plus il y a de choix, plus la fonction SI sera importante. Vous voyez déjà ici, rien que pour trois choix, la longueur de la fonction SI. Pareil, si vous voulez avoir plus de précision sur la fonction SI, je vous propose d'aller regarder la vidéo formation concernant la fonction SI. On va essayer de faciliter le problème en utilisant ici une fonction qui s'appelle choisir. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction et j'écris choisir. La voici. Je double-clique dessus. Je vais aller cliquer sur le FX afin d'avoir l'assistant fonction. Voilà la fenêtre, argument de la fonction avec les paramètres qu'il lui faut. Le numéro d'index, c'est la cellule où il doit aller chercher le choix 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est dans la cellule D2. En valeur 1, soit je vais chercher dans le tableau, soit si je n'ai pas le tableau, je peux directement rentrer la valeur. C'est 0%. La valeur 2, c'est 5%. Valeur 3, 7%. Valeur 4, 10%. Valeur 5, 15%. Et enfin, la valeur 6, 20%. Je valide avec la touche OK. Vous voyez qu'il m'a bien mis 0%. Et maintenant, si je recopie ma formule, vous voyez qu'automatiquement, il a bien fait correspondre, ici, le code de la remise 1 avec 0%, 2 avec 5%, 3, 7, 5, 15, etc. Ce qui, quand même, est beaucoup plus simple à utiliser que faire si, 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 si et si. Donc là, on voit que la fonction est beaucoup plus courte, beaucoup plus simple. Il suffit simplement de lui indiquer dans quelles cellules j'indique mon choix. Et ensuite, d'après chaque choix, la valeur ou le mot que je dois afficher. Je vous remercie de votre attention pour avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Je vous remercie de votre attention.